... Et bonsoir tout le monde, salut Ether, comment vas-tu ? Bien et toi Data ? Bah écoute, ça roulotte, ça roulotte, ça roulotte. Tout va bien pendant que OBS se met en branle parce que... Bref, bah écoute, ça roulotte. Et salut au tchat, salut Papy Gandalf et salut Ayao qui n'a pas pu nous rejoindre ce soir. Donc si jamais tu peux nous rejoindre ce soir, n'hésite pas à passer vu que je vois que t'es déjà sur le tchat. Alors, hop, il ne manque plus que ça. Et donc comment ça s'est passé tes 15 derniers jours, tranquillement ? Bah écoute, moi ça s'est plutôt bien passé. Normalement j'ai une vidéo qui devrait sortir sur YouTube mercredi. Mercredi ? D'accord, bah je ferai la pub. D'accord, je pensais pouvoir la sortir aujourd'hui, mais malheureusement j'ai eu des retards dus à ma connexion Internet. Ok, pas de soucis. Pas de soucis, donc on verra ça, il n'y a pas de problème. Je te ferai de la publicité là-dessus parce que ça fait longtemps que je l'attends. Je sais très bien à quoi elle va ressembler à peu près. Et c'est un truc que j'ai envie de voir, quoi, réellement. Et donc, si on enchaînait directement par ces actualités, sur lesquelles il y a quand même pas mal de choses encore ces 15 derniers jours. Il y a eu pas mal de petites choses, de petites perles d'ailleurs, entre autres, pour certains éditeurs. Il y a des trucs sur lesquels j'ai bien rigolé. Et d'autres un peu moins, mais bon, bref. Si on commençait par un truc sur lequel on ne rigole pas spécialement, c'est le nouveau remake de Final Fantasy VII qui devrait sortir de manière épisodique, je ne sais quand. Pour l'instant, il n'y a pas encore de date réelle. Et en ce moment, ils sont en train de recruter de nouveaux talents. Et sur cette annonce de recrutement, en fait, ils nous annoncent que ça va être un remake creation. C'est une nouvelle mission. C'est... Voilà. The realization of games with qualities that surpasses the original. D'accord. Puis en plus, ils nous parlent de l'ancienne équipe qui sont tous devenus des gloires du jeu vidéo après 20 ans, etc. Enfin bon, tu vois, ils se gargarisent bien là-dessus. Et ouais. Moi, je ne sais pas comment tu prends ça. Mais moi, je pense que plus ça va, plus j'ai l'impression que ça va être plus qu'un remake, un vrai... De toute façon, le jeu a fait tellement parler de lui que c'est normal qu'il mette énormément de billes dedans. Parce que forcément, le jeu va se vendre. En tout cas, le jeu fait parler de lui. Il y a énormément de gens qui l'attendent. Après, au niveau du jeu, effectivement, je ne sais pas si tu as essayé d'y rejouer récemment. Mais c'est vrai que Final Fantasy VII, ça a un peu mal vieilli. Donc c'est normal qu'ils essayent de le recréer de Square One. Ouais, ça a un peu mal vieilli. En fait, de base, dès le début, en fait, il avait mal commencé pour moi. Après, il a eu énormément de hype parce que ça a été le premier Final Fantasy qui est arrivé dans nos contrées. Et ça a été le jeu qui a tout balayé, quoi. Final Fantasy VI est arrivé avant chez nous ? Non. Il est arrivé aux Etats-Unis uniquement. D'accord, d'accord, d'accord. Chez nous, on n'avait rien eu. On était vraiment les seuls qui osaient sortir du RPG, du JRPG en Europe pour les fans européens. C'était Sega et ils avaient sorti leur saga des Shining Force ainsi que Fantasy Star. Mais alors, pour tout ce qui était Nintendo et compagnie, en fait, ils se disaient que ce n'était pas du tout calibré pour les Européens, pour les attentes des Européens, quoi. D'accord. Moi, je me dis ça comme ça. Ensuite, d'autres ont bien sorti d'autres choses en disant, bon, de toute manière, c'est parce qu'ils nous prennent pour des idiots incapables de jouer à un JRPG qu'ils ne nous en sortent pas. Mais en fait, non, je pense que c'est vraiment une question de calibrage. Le JRPG étant un genre bien particulier, même à l'époque, au Japon, même si c'était le genre mainstream, c'était quand même le genre, si tu veux, avec énormément de scénarios. Et je pense qu'ils pensaient qu'on n'était pas prêts à voir du scénario en jeu vidéo. D'accord. Je ne sais pas si tu vois l'idée. Ouais, ouais, ouais. Le jeu vidéo, ça restait un truc d'arcade, quoi, pour eux. C'est ça. Un truc d'action, un truc d'arcade, un truc sans trop de scénario, quoi. Un truc pas trop prise de tête. Et donc, si on continuait sur une ancienne gloire, Swery65, on nous promet une édition physique, etc., pour le crowdfunding de son nouveau jeu. Mais je pense qu'il n'y aura pas de jeu, en fait. Toujours pas, vu que le crowdfunding, il ne reste plus que 12 jours et on est à à peine la moitié. Voilà, on est à à peine la moitié, quoi. 50% tout rond. Alors, soit il va revoir tout à la baisse, soit il va falloir qu'il refasse un crowdfunding. Je ne sais même pas c'est quoi les conditions pour refaire des crowdfundings. Là, déjà, il en est déjà à son second, là-dessus. Je sais, ouais. Donc, je ne sais même pas comment est-ce qu'il va faire son compte. Enfin bon, en même temps, je ne sais pas. Pour moi, c'est mystérieux. Il faudrait qu'il revoie sa copie de fond en comble, qu'il se rende compte que, oui, il y a des trucs qui... Qui, ne serait-ce que dans sa présentation, ne colle pas avec les attentes du moment. Parce que là, il nous sort clairement un jeu concept avec un visuel conceptuel. Et demander un demi-million de dollars pour ça, ouais, ça... Je pense que, de base, de toute façon, il était beaucoup trop ambitieux. Il aurait demandé la moitié. Il aurait reçu autant, je pense. Parce que, de toute façon, un goal, ça se casse. Et puis, de cette manière, il aurait pu faire des nouveaux goals derrière. Le fait de demander 10 cash, un demi-million, comme ça, il a été un peu bourrement, je pense. Ouais, carrément. Carrément, je regrette qu'il n'y arrive pas. Parce que, bon... Un jeu souris et un 65, c'est pas de mauvais jeu. J'aimerais bien qu'il finisse 10 forts, par exemple. Ce serait pas mal. Ce serait bien qu'il finisse les jeux qu'il a promis auparavant. C'est ça, mais pour l'instant, rien, quoi. C'est un peu la mort en poule, quoi. Enfin, bref. C'est ma Madeleine de Proust à moi. Pas grave. Une autre Madeleine de Proust, mais cette fois-ci, bien plus mainstream de beaucoup, beaucoup de joueurs. Et parmi nos auditeurs, d'ailleurs. C'est Shenmue. Shenmue qui revient cette année, on le sait. Normalement, il y a Shenmue 3. Enfin, bon, ceci étant, pour moi, ça reste l'Arlésienne. Je prends les paris qu'il ne sortira pas cette année, ni l'année prochaine. Voilà. Et je suis sûr que je ne m'avance pas énormément. Par contre, cette année, nous aurons droit à des remakes. Enfin, des remakes, même pas des fouets remasters, quoi. Remasters de Shenmue 1 et 2 sur PS4, Xbox... Enfin, même pas PS4 et PC. Et Xbox One, ouais. Je raconte des bêtises. Bah, écoute, pourquoi pas ? Pourquoi pas, mais... Le problème, c'est que... Enfin, même chose. Shenmue, je trouve que les jeux ont particulièrement mal vie. Donc, aller vite à un remaster, pourquoi pas. Mais ça va utiliser le nouveau Engine ou pas du tout ? Je crois pas. De ce que j'ai... Non, ça va être des... Je vais émuler, quoi. Bah, je sais pas. Mais en tout cas, au niveau du moteur, ouais. Des rares images qu'on a vues. D'ailleurs, là, je vous fais passer les images du teaser qu'ils avaient passées. Ça reste quand même identique à ce qui s'est fait à l'époque. Donc, ouais. Identique, mais lissé. Ceci étant, c'est tout ce qu'on attend. Après, toi, tu me dis que ça mal vieillit. Je trouve pas, tu vois. Je trouve que Shenmue, ça reste le précurseur qui est resté, quoi. Alors, mis à part le 1 sur lequel il y a 2 ou 3 mécaniques qui sont bien chiantes. Ça, j'avoue que les mécaniques sur lesquelles... Ouais, il faut repasser demain à telle heure alors qu'il n'y a aucun moyen de passer le temps. C'est un peu dégueulasse. Mais sur le 2, ils avaient bien revu la copie là-dessus, tu vois. Donc, non, ça reste des jeux qui restent très, très jouables. Et au contraire, sur lequel j'attends réellement de l'avoir, quoi. J'attends vraiment de me le prendre Day One. Celui-là, je vais même pas attendre vu que, bon... Les versions Dreamcast sont ce qu'elles sont. Je les ai encore, mais bon, ma Dreamcast est débranchée. J'aimerais bien y rejouer, mais d'une autre manière. Et peut-être pas forcément en émulé, mais sur une machine du moment. Le seul truc qui me fait chier, et ça, c'est encore une fois de la part de tous les éditeurs tiers, quand ils annoncent un jeu plus ou moins gros, ils n'annoncent jamais la version Switch. Et ça, ça m'ennuie parce que là, le jeu est clairement supportable sur Switch. Ils vont pas me dire que... Ouais, mais non, tu comprends le proco. Ouais, non, non, non. Le proco est suffisamment puissant pour faire de la Dreamcast, les gars. Y'a pas de soucis. Là, y'a juste que... Ouais, je sais pas. Y'a peut-être une envie de ne pas prendre de risques. Un besoin de ne pas... Je sais pas, mais... Ouais, je sais pas. Là, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. D'autant qu'on nous avait bien sorti que le développement sur Switch était quelque chose d'assez simple. Bref. Ouais, ouais, ouais. C'est... J'ai pas grand-chose à dire de plus là-dessus, effectivement. J'ai l'impression que c'est juste de la fainéantise. Ouais, ça y ressemble. Ça y ressemble bien. Et toujours pendant le Sega Festival, parce que toutes ces annonces-là s'étaient faites dans le cadre d'un festival Sega le week-end dernier. Et ils nous avaient annoncé encore une fois du Sega Edge, mais cette fois-ci pour Switch. Mais alors, pour la Switch, là on continue ce débat sur la Switch. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils aiment bien, tu vois, essorer le joueur Switch. Est-ce que tu te rappelles de l'annonce du Sega Edge qu'ils avaient fait il y a quelques mois pour la Xbox One et pour la PlayStation 4, dans lequel il y aurait une compilation d'une cinquantaine de jeux, etc. Non, non, je m'en souviens pas. Tu t'en souviens pas ? Bon, c'est pas grave. Enfin bon, en tout cas, ils vont faire une compilation d'une cinquantaine de jeux sur une seule galette pour un prix d'un jeu sur une galette. Donc 40 balles, t'auras 50 jeux Sega Edge et tout est quanti. Sauf que là, sur Switch, le Sega Edge sera un jeu par un jeu. Ah oui, d'accord. Mais en plus, connaissant les tarifs sur Switch, ça risque de taper sévère, non ? Oui. Oui, oui, oui. Complètement. D'accord. J'espère qu'ils vont pas demander plus de 2 euros par jeu, plus d'un ou deux euros par jeu. Ça, j'y compte pas. Par contre, là où cette compilation a un truc de très bien, c'est qu'il y aura au moins le Thunder Force 4 qui n'est pas ressorti depuis l'époque. C'est une originalité et il s'agit quand même d'un des meilleurs shoot'em up toutes consoles confondues et toutes générations confondues. Donc, s'ils le ressortent, le Thunder Force 4, c'est un no-brainer. Il faut l'acheter immédiatement. Si vous ne le connaissez pas, vous l'achetez. Si vous le connaissez, vous savez très bien que vous allez foncer. Et donc, je sens le simple filtre Full HD pour ce jeu de mon 1 et 2. Oui, malheureusement, c'est ce que je sens aussi. Mais c'est pas grave. C'est vraiment le truc le moins grave de l'univers. Et je sens qu'ils vont en vendre par camion entier. Ah, et là, on arrive au cœur de la meule de ce festival. Ça a été l'annonce de la Megadrive Mini. Alors, Megadrive Mini, toujours dans la mouvance des Nintendo Mini, des Super Nintendo Mini. Et bien sûr, je pense que tout le monde va faire sa version mini de console, un de ces quatre. C'est mort. Oui, oui, de toute façon, il y a la Miga Mini, là, qui arrive aussi. Enfin, voilà. Par contre, le seul problème que je vois là-dedans, c'est qu'il y a eu une mise à jour entre-temps. Et en fait, ce n'est pas Sega lui-même qui va s'en charger. Mais en fait, AT Games. AT Games, qui est un constructeur, on va appeler ça comme ça, justement de ce genre de console gadget. et ils avaient déjà fait d'autres versions de la Megadrive qui étaient juste des versions assez infâmes, en fait. Des versions émulées, avec le son dégueulasse, avec des ralentissements sur Sonic, par exemple. Tu te posais des questions, mais à quel moment tu t'arrives à faire des ralentissements ? Ou alors avec des plastiques... Enfin bon, c'était juste assez infâme. Donc, je m'inquiète un tout petit peu là-dessus, tu vois. J'ai souvenir de la manette qui avait un bord tranchant et qui était très désagréable en jouant au bout de plusieurs heures. Mais ouais. Enfin bon, ouais, ouais, ça m'étonne un peu parce que justement, ils ont toujours eu des problèmes avec la distribution de leur licence. À chaque fois, le produit final n'a pas atteint ce que les gens en attendaient. Et du coup, ça me fait un peu peur que le truc ne soit pas vraiment géré en interne. J'espère que derrière, il y a une équipe qui surveille vraiment la qualité du produit final derrière parce que ce serait dommage. C'est ça, parce que pour l'instant, mis à part la form factor de la machine, le reste, je n'ai pas confiance. Pas du tout. Après, ce que je trouvais cool, par exemple, tu vois, dans le cas de la NES Mini, par exemple, c'est qu'en fait, tu avais des petits jeux supplémentaires, des trucs qui n'étaient pas forcément sortis dans le commerce ou voire pas du tout sortis. Star Fox 2 pour la Super NES ? Par exemple. Et du coup, je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas ça sur les versions. Je trouvais que c'était une petite valeur ajoutée intéressante. Bon, Star Fox 2, tout le monde avait... Enfin, tous ceux qui s'y intéressaient un minimum avaient joué à la ROM. Mais là, en l'occurrence, je trouve que c'est un peu dommage que ça n'ait pas été annoncé. Et de toute façon, là, on a la liste finale des jeux, donc on sait qu'il n'y aura pas. Mais c'est dommage. Il n'y a pas cette petite valeur ajoutée qui était sympathique sur les NES Mini. Et salut Luxalmo ! Et donc après, et puis sur le chat, on nous annonce de la Ouya Mini, de la Steam Machine Mini, et puis... La Steam Machine Mini, un truc qui va faire tourner Team Fortress 2, Dota et Counter-Strike. Et uniquement celle-là. Montée en ROM directement, d'ailleurs. Ouais, voilà, c'est ça. C'est en hardware. Et donc, on est sur des versions mini ? OK, bon. SNK, pour ses 40 ans, va dévoiler un nouveau hardware rétro. Trop bien. Alors là, on sent... C'est-à-dire ? Là, on sent la nouvelle Neo Geo Mini. Bah oui, oui, ça semble logique aussi. J'espère que... Ils ne vont pas garder leur habitude de faire de l'hardware de luxe. Mais après, pourquoi pas ? Il y a des excellents jeux en Neo Geo et il n'y a pas grand monde qui a mis ses mains dessus. Ça se fait via l'émulation, mais encore une fois, c'est... Tout le monde n'a pas mis ses mains sur... Tout le monde n'a pas ses mains dans le cambouis sur l'émulation. Parce qu'on est... C'est toujours un peu chiant de trouver ces ROM. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Et puis bon, ça peut être toujours pratique. Après, Neo Geo, ils n'en sont pas à leur coup d'essai. Ils avaient fait la Neo Geo X. Je ne sais pas si tu te souviens. Ouais, qui était nul. Qui était vraiment un chier. Ah bah, tu m'étonnes. Après, les fans de Neo Geo te diront autre chose. Parce qu'il y a de longs débats là-dessus. Genre, c'est vachement bien. C'est trop génial. Ouais, mais depuis quand ? Imaginez pour le 4 tiers stretché en 16 novembre, on fait un jeu génial. Alors qu'il s'agit uniquement d'émulations dégueulasses. On en rediscute, du son ? Absolument. Donc, ouais, non. J'espère que ce ne sera pas ça. Parce que l'idée était plutôt bonne de la Neo Geo X. Une espèce de mini console portable que tu en fichais dans un support. Donc, ça nous rappelle déjà la Switch. Et pour lequel tu pouvais continuer à jouer soit sur la télé soit en transportable. C'était plutôt rigolo. Mais alors, ensuite, l'application au niveau du hardware, c'était d'une faramineuse idiotie. Oui. Alors, si on continue sur les annonces de jeu. Alors, là, par contre, je ne savais plus où les caser. C'est la sortie d'un nouveau Senran Kagura. Mais cette fois-ci, c'est Senran Kagura Réflexion. Qu'est-ce donc ? Eh bien, le concept, il s'agit de, cette fois-ci, non pas de combattre, mais il s'agit de faire des massages. Ok. Bon, on a décidé de... Déjà que c'était Borderline auparavant, là, ils ont décidé de franchir la ligne directement, non ? C'est ça. Mais attends, attends. Ce n'est pas le meilleur. Ils font ça sur Switch et ils comptent prendre en avantage les vibrations HD. D'accord. Très bien. Ok. Donc, un des rares jeux qui exploite les vibrations HD. Achetez-le, hein. Je suis sûr que c'est génial. Donc, on pourrait bien ressentir les formes des jeunes filles avec tes vibrations HD. Ça va être trop bien. Très bien. Oui, oui. Mais on passe un cap. Oui, je suis d'accord. C'est... Oui. Non, mais comme je disais il y a quelques semaines, pour moi, la Switch, c'est la nouvelle PS Vita et ça se confirme. Ça se confirme. On en est là, quoi. On en est là. Mais pour rester dans les news un petit peu... Un petit peu cul. Et salut, Link Master. Ah, massage prostatique. Et tu mets le joy-con dans le slip ? Ah, tu pourrais... Mais est-ce que vous vous souvenez de Rez ? Tu te souviens de Rez en parlant de joy-con dans le slip ? Oui. Oui ? Est-ce que tu te souviens du gadget qui était sorti avec Rez ? Effectivement. Il y avait un gadget qui était... Ils avaient sorti ça dans une version bundle. Je ne sais plus comment ils avaient appelé ça. Mais bon, en gros, tu avais une espèce de truc que tu étais censé mettre dans la culotte de ta copine afin qu'elle ressente le jeu en même temps que toi. Et tu avais un câble de je ne sais pas combien de mètres. C'était juste un truc à vibration, quoi. Oui. C'était assez... Ouais. Assez honteux dans le genre. Ah, ouais. C'était innovateur, ça, dans un sens. Ah bah oui, interagissez avec vos copines, tout ça. Tiens, chérie, toi, tu ne joues pas au jeu, mais par contre, je vais te donner ça. Donc voilà, c'était rigolo, en tout cas. C'était un truc qui m'avait fait marrer à l'époque. Mais bon, si on revenait à VR Canojo, s'il vous plaît, parce que VR Canojo, dans le genre hypocrite, je ne sais pas si tu te souviens du jeu de Namco Bandai qui est sorti d'ailleurs au Japon en VR sur une... Qui avait été annoncé en même temps que le PSVR, en même temps. Il me semble bien. C'est ça. Où tu avais une jeune étudiante que tu devais suivre pour l'aider à ses devoirs, etc. Enfin bon, une espèce de simulation bizarre faite par les gars qui ont fait Tekken. C'est la même équipe, je n'invente rien. Et donc apparemment, le concept fait des émules auprès de Illusion Game. On va rappeler après qui sont Illusion Game parce qu'ils sont assez sympas, ceux-là. Et il nous avait sorti l'année dernière VR Canojo. VR Canojo qui est juste une copie chrome de l'autre. Avec plus de cul. Plus de petites culottes, plus de cul, plus de trucs osés, plus de trucs... D'ailleurs, je vais vous mettre quelques images pendant qu'on en discute. hop. Et le problème de ce jeu, c'est qu'il arrive en ce moment sur Steam. Enfin, il a débarqué même. Il est en anglais, totalement traduit, alors qu'il s'agit d'un jeu, bon... Comment te dire ? Assez osé, voire carrément cul et je suis sûr qu'il n'est patchable. Et quand je prends... de toute façon, une fois que c'est arrivé sur PC, c'est fini. C'est ça. Tout en sachant que là, il faut rentrer quand même... Il faut quand même rentrer l'ennemi dans la basse courte vu qu'il s'agit d'Illusion et Illusion Games. Qui sont-ils ? Pourquoi est-ce qu'on les connaît ? Tout simplement parce qu'ils avaient sorti à une époque un jeu qui s'appelait Rap Play. C'était un jeu tout simple. On va dire que le concept était le plus simple de l'univers. C'était du attraper une jeune fille dans la rue pour la violer. Voilà. Voilà. On met tout dans la joue et la bonne humeur. Oui, bien sûr. Sans compter que Illusion Games est aussi connu pour tous ses jeux 3D plus ou moins dégueulasses. Quand on voit les graphismes, ça reste quand même de la 3D ultra minimale. Je n'ai pas envie d'être méchant avec eux, mais ils surfent en général sur des modes. Ils avaient fait aussi à l'époque de... Comment ils s'appellent ? Du premier Xtreme Beach Volley de Dead or Live, ils avaient sorti une copie Chrome sur PC dans laquelle il y avait juste un petit peu plus de cul qui s'appelait Beach Girl ou je ne sais plus quoi. Sexy Beach. Sexy Beach. Donc ce sont juste des copieurs et ils rajoutent un petit peu de cul avec un moteur 3D dégueulasse. Donc ça c'est rigolo. Et le seul jeu original qu'ils avaient réussi à faire quand même c'est Rap Play et là-dessus ils se sont primés plein la gueule et mérités quoi. Ah bah oui, clairement. Mais que veux-tu ? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Là c'est... Personnellement pour moi c'est un pass mais bon je pense que c'est un jeu qui est... Je ne sais même pas si on peut appeler ça un jeu en fait parce que vraiment c'est... c'est un simulateur de regardage de culottes quoi. C'est ça et puis là ça se scie de vraiment comment dire... Non c'est déstabilisant enfin c'est creepy comme disent les Anglais si tu veux c'est... Là les images que je suis en train de faire passer je ne sais pas si tu les vois mais en gros là tu as une gamine qui ne doit pas avoir plus de 14 ans sur laquelle tu touches les boobs Non Vous voyez non Non plus Non plus Non 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 Et puis en plus c'est... Enfin bon c'est... Voilà c'est... Non On va passer Allez on passe Clac Et on passe tout d'un coup à un jeu qui n'a rien à voir Serious Sam 4 D'accord Sérieux Sam 4 du coup ça n'a absolument rien à voir C'est un jeu que j'attends de voir parce que bon c'est le genre de titre que j'ai pas... J'ai pas... J'avais pas pu faire les premiers à l'époque et quand j'ai essayé de m'y intéresser on m'a dit non 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 mais ne fais surtout pas le 3 et on m'avait dit que non le 3 était absolument nul Ceci étant là il y a une bande annonce qui est absolument badass de chez badass et ça me donne assez envie de tester quoi en fait de tester un FPS totalement décérébré totalement assumé sur lequel je pourrais m'amuser le temps d'une demi-heure une heure sans me prendre la tête je sais pas si t'avais fait les premiers toi qu'est-ce que t'en avais pensé Ether ? Ok il a dû avoir un petit souci Ouais vous inquiétez pas ça risque d'arriver de temps à autre ce genre de petits soucis donc pas de problème un simulateur de regardage de culottes ouais c'était ça c'était ça vers Cano Joe et donc oui pour ce qui est USAM moi j'ai eu l'occasion un peu de le tester j'avais la version j'avais la version Steam et oui effectivement ça reste du FPS no brain et parfois franchement ça fait du bien ouais c'est ça c'est ce que je me dis on verra bien si le 4 vaut le coup mais en tout cas avec la bande annonce vaut le coup d'être regardé par contre je ne l'ai pas mise par respect des droits d'auteur vu qu'il y a certaines chansons qui sont ultra célèbres derrière je me dis non ça ça passera pas c'est ça d'ailleurs si vous en cherchez un Bulletstorm Bulletstorm est toujours un excellent FPS des fouloirs ok je regarderai ça je regarderai ça et donc on va passer au jeu du moment voilà God of War God of War dont les critiques ont été unanimes ça a été une pluie de notes parfaites 95% en score métacritique et pourtant je n'arrive toujours pas à m'y faire en fait c'est ouais tout le monde enfin toute la presse a l'air de l'avoir encensé pendant qu'une partie des joueurs n'ont pas du tout accroché quand je parle d'une partie c'est pas une petite partie c'est entre autres la plupart des fans de la série en fait c'est les fans de la série qui se sont sentis le plus c'est sûr que niveau gameplay comme au niveau de l'histoire on n'est plus vraiment sur de l'action on est vraiment dans du RPG maintenant avec une histoire profonde enfin plus profonde qu'à l'époque en tout cas je ne sais pas je ne jugerai pas sur le scénario parce que ça fait aussi partie des points litigieux mais c'est surtout le côté on rassemble pas mal d'éléments de d'autres jeux qui ont marché et ils se le sont ils se le sont appliqués pour God of War alors que God of War si tu veux la formule à la base c'est quand même un beat them up assez même très très nerveux là on se retrouve à jouer un espèce de The Last of Us exactement c'est ça j'ai vu plusieurs j'ai vu 2-3 2-3 trucs bon je n'ai pas pu voir très longtemps à cause de ma connexion internet mais malheureusement j'ai eu l'impression de voir de l'horizon Horizon Zero Dawn ouais bon ça encore ça va mais non j'ai l'impression vraiment qu'ils ont non mais niveau nouveauté j'ai trouvé que c'était effectivement pas très inspiré c'est ça c'est ça c'est ça je me mettrais la main dessus un de ces 4 quand il aura baissé de prix mais j'avoue que je suis assez refroidi parce que très honnêtement je trouvais que cette génération là et la Playstation 4 en particulier manquait justement de jeux décomplexés de jeux d'action ultra décomplexés et là non sur la licence sur laquelle ils auraient pu le faire ils s'abstiennent et ils reprennent les formules qui marchent actuellement donc à savoir de l'open world du craft et du The Last of Us histoire de dire que oui bon voilà on suit la mode donc ça j'ai trouvé ça assez moche cette non prise de risque j'ai l'impression qu'ils ont été gravement refroidis par le par le dernier God of War qu'ils avaient fait c'était ah je me souviens plus du nom enfin c'était après le 3 ils avaient fait un nouveau sous-titre et tout le monde avait chié dessus en mode ouais bon c'est le God of War de trop on n'en peut plus non je t'ai plus faites nous autre chose du coup ils ont fait autre chose mais j'ai l'impression que c'est si tu veux c'est ce que Pepsi est à Coca-Cola ouais 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 si tu veux c'est peut-être deux excellentes boissons mais il y en a une qui est la copie de l'autre je vous laisse deviner laquelle Ascension voilà merci Link Master Link Master et Yo d'ailleurs c'était le Ascension qui avait été très très mal accueilli à l'époque et je pense d'ailleurs que le God of War 3 remaster je ne sais pas si tu te souviens ils l'avaient sorti au tout début de la console de la PS4 je pense que c'était quand même un bel essai du God of War pour tenter le TLD1 ouais 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 je pense parce que justement là il n'y a pas très longtemps j'avais vu une interview d'un des devs de God of War qui revenait justement sur le développement de ce God of War là il nous disait en fait que sur ce God of War là ils avaient été voir les développeurs de The Last of Us et sur The Last of Us il disait que sur The Last of Us les développeurs de The Last of Us avaient fait tout le gameplay sur 6 mois d'accord et donc quand ils sont revenus quand ils sont revenus à la maison ils se sont dit bon bah écoutez si sur The Last of Us ils en ont eu que pour 6 mois nous on a tout notre temps vu qu'on a encore 2 ans devant nous ce qui me fait croire réellement qu'ils ont pris le pouls avec ce God of War 3 avant d'en faire autre chose tu vois c'est possible d'autant que les annonces je sais pas si tu te souviens des annonces sur les différents e-cubes ne nous donnaient vraiment pas de comment ça s'appelle d'indices sur le style de jeu donc je pense qu'on avait quand même l'année dernière une petite vidéo de gameplay on avait une petite idée sur l'année dernière sur à quoi ça allait ressembler l'année dernière mais il y a 2 ans 3 ans c'était c'était juste du mystère ils sont mis à faire vraiment le corps du gameplay sur la fin c'est ça c'est ça c'est ça puis bon il y a une autre question sur laquelle ça me fait réfléchir ce jeu en fait c'est encore symptomatique des jeux actuels et des testeurs actuels est-ce qu'on peut encore faire confiance aux testeurs alors que tous les 6 mois ils nous sortent un jeu parfait jeu de la génération jeu de la console jeu de tous les temps je me pose les questions à une époque on ne pouvait plus faire confiance aux journalistes et je crois qu'aujourd'hui on peut encore moins faire confiance aux testeurs enfin aux grands testeurs mainstream en tout cas aujourd'hui c'est plus possible les pressions économiques sont trop importantes et en plus il y a le fait que tous les blogs un minimum crédibles aujourd'hui sont en train de se faire racheter et donc se retrouvent avec des pressions éditoriales sur eux aujourd'hui malheureusement il n'y a plus de l'objectivité du moins est en train de mourir enfin en même temps l'objectivité on ne demande pas autant mais au moins l'honnêteté l'honnêteté ça c'est un truc j'ai l'impression je suis comme toi c'est pas et moi ça me fait poser ce genre de questions tu vois entre ce jeu là qui a eu ses 20 sur 20 l'année dernière c'était le Zelda alors qu'il était blindé de défaut il était bon mais alors il avait de ses défauts rédhibitoire à mon avis c'était une assez belle horreur donc donc là voilà si tu veux j'ai vu les notes parfaites j'ai vu que c'était quelque chose qui ressemblait à The Last of Us j'ai l'impression que quand je vais me l'acheter je vais être super déçu c'est mon impression tu vois je suis en train de me je vais attendre une ou deux semaines avant de me faire un avis définitif sur les questions surtout il va falloir que je mette les mains dessus histoire de vraiment me forger mon avis au niveau du game ouais c'est ça mais si tu veux je me montre déjà la tête ce qui est un mauvais signe en général du coup je vais faire comme pour The Last of Us où je m'étais pas mal monté la tête avant d'y jouer je vais attendre qu'il soit complètement passé de mode et puis on verra et on verra ça alors si on revenait sur plus d'actualité un peu un peu plus un peu plus normal je sais pas comment appeler ça autrement sur du e-sport la FFF qui arrive dans l'e-sport en créant sa première équipe nationale de e-foot alors à sa tête à sa tête ils ont ils ont nommé un certain Fabien De Vide que je ne connaissais pas avant mais elle coule pas mais apparemment il a déjà un bon palmarès dans les jeux dans les jeux de foot ainsi que Call of Duty où il a été champion d'Europe de Call of Duty par exemple en 2012 champion de France de FIFA champion du monde de FIFA encore une fois enfin bon le mec il a un palmarès là-dedans au moins aussi long que celui de Kayane dans le jeu de baston et donc et donc nous y voilà c'est un organisme officiel français c'est presque presque d'état la FFF enfin bon en tout cas c'est une fédération c'est la plus grande fédération française de football qui se met à l'e-sport je trouve que ça fait un peu bizarre de voir ça tout le monde se met aux jeux vidéo c'est prévisible tout le monde est en train de mettre ces billes en place parce que tout le monde sait que le jeu vidéo demain aura une aura au moins aussi importante que les sports mainstream surtout le football qui est aujourd'hui en train de voir sa population le nombre de personnes dans les stades le nombre de tickets vendus est en train de flétrir ils ont un gros problème aujourd'hui pour remplir de plus en plus pour remplir les stades parce que les gens vont de moins en moins voir des matchs de foot d'accord on s'achève et du coup les gens trouvent des alternatives et puis qu'est-ce qui plaît aux gens aujourd'hui c'est le jeu vidéo parce que t'as pas besoin de t'entraîner toutes les semaines d'aller dans la boue deux heures par jour pour jouer au football et ben voilà aujourd'hui n'importe qui peut jouer au jeu vidéo du coup ben les gens comment dire se projettent mieux ok 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 je trouve ça toujours aussi bizarre de se projeter dans un jeu vidéo enfin ben ouais mais j'ai plus j'ai plus de plaisir parce que à regarder un match de League of Legends qu'un match de foot après enfin un match de League of Legends entre deux bonnes teams il y a toujours ça un match de foot entre deux grandes teams mais là le problème c'est que c'est des matchs de foot virtuels tu vois entre deux grandes teams e-sport tu vois c'est virtuel ouais mais enfin bon d'abord il y a le fait que je comprenne mieux mais niveau stratégie et tout ça franchement voilà enfin je refais le parallèle avec le foot les mecs ils marchent sur le terrain pendant les trois quarts du match c'est vite fait un peu chiant c'est pas faux 90 minutes ça a toujours été un peu long mais on est d'accord mais ouais je sais pas en tout cas en tout cas l'e-sport t'as le vent en poupe de nos jours en tout cas en France ça a même été reconnu il n'y a pas si longtemps que ça par l'état comme étant un sport donc ouais voyons voir la suite voyons voir où ça nous mène attendons les premiers scandales ah wait non on les a déjà eu en fait non c'est bon j'ai cru que tu allais dire attendons les prochains JO voir s'il n'y a pas une épreuve sportive sachant qu'au dernier championnat au dernier JO d'Asie en fait c'est organisé par le communauté olympique mais ça s'appelait je sais pas enfin bon toujours est-il que ça s'appelle enfin c'était des JO pour le continent asiatique et il y avait des épreuves d'e-sportives donc le comité olympique est en train de reconnaître l'existence de l'e-sport donc de là à avoir ça à avoir arrivé ça dans des JO d'ici d'ici quelques années pourquoi pas c'est enviageable je sais pas moi je prends ça un petit peu comme de l'opportunisme tout simplement absolument mais c'en est bah c'en est mais tu vois je trouve que à côté de ça l'e-sport voilà c'est la mode du moment d'accord très bien on a envie de surfer excellent mais dans ce cas là si t'as envie d'être d'être un minimum cohérent avec toi même pourquoi est-ce que vous ne faites pas rentrer les échecs aux JO aucune idée tu vois c'est alors que bon voilà c'est pas moins c'est pas moins crevant qu'un match de Call of Duty si tu veux une partie d'échecs donc c'est pas ça a pas été déjà rentré aux JO jamais d'accord jamais tout simplement parce qu'il n'y a pas des preuves c'est pas physique du tout c'était pour ça d'ailleurs que c'était pas rentré aux JO alors tout d'un coup voir débarquer des épreuves d'e-sport aux JO je me pose la question de la crédibilité de la chose si c'est pas juste de l'opportunisme et que dans 10 ans si un jour l'e-sport retombe de son piédestal ils n'arrêteront pas les jeux vidéo dans les JO tout simplement parce que ça fait plus assez de vues pour l'instant les jeux vidéo sont des sports de catégorie 2 ok 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 donc il y a quand même une catégorie pour les échecs d'accord je comprends pas bien moi l'histoire de catégorie enfin bon bref en tout cas ils sont pas dans la catégorie 1 oui c'est ça c'est qu'ils sont pas aux JO à proprement parler mais ils sont reconnus par le comité olympique mais bref wait and see là dessus bon là on va rentrer dans le coeur de la meule à savoir les actualités financières les actualités de gros sous de très gros sous et on va vous parler de GTA 5 qui est simplement la licence enfin c'est même pas la licence c'est le c'est l'entertainment c'est le c'est le loisir le plus profitable ever c'est pas compliqué c'est juste le loisir qui était le plus profitable de tous les temps donc 90 millions de jeux vendus alors au niveau des milliards c'est combien 6 milliards de 6 milliards de enfin bon bref des milliards et des milliards d'argent qui sont tombés dans les poches de de Touquet c'est pas Touquet c'est c'est Tech2 Interactive donc ouais 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 c'est un jeu qui se porte bien qui continue à se porter bien je sais pas ce que t'en penses à Ether j'ai pas j'ai pas grand chose à en dire j'y ai peu joué mais ouais effectivement niveau thune effectivement ça me ça me semble un peu c'est fermé j'ai du mal avec ce genre de somme j'ai du mal à me projeter c'est clair là c'est juste ça ouais ça rapportait des dizaines de fois ce que ça a coûté enfin les mecs sont plus que riches ils sont ils sont prêts à faire ce qu'ils veulent quoi sans compter que le jeu continue à se vendre à l'heure actuelle les gens continuent à acheter des DLC des DLC de pognon virtuel à gogo ouais ouais Rockstar à côté de ça ils sont ouais effectivement ils sont gavés ils sont violemment gavés ouais grave donc on se demande on se pose même pas la question du pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de 6 c'est attendez on finit de vendre le 5 bah ouais c'est ça il n'y a juste pas besoin alors effectivement ça a quand même été un des jeux vidéo les plus chers de tous les temps aussi il faut garder ça à l'esprit mais bon en même temps c'était un GTA c'était attendu ils savaient de toute façon qu'ils allaient rentrer dans leurs frais mais bon c'est vrai que la façon dont ils l'ont sorti c'est à dire qu'en fait le jeu est sorti pendant 3 ans en fait sur différentes plateformes a fait aussi que ben du coup il y a des joueurs qui ont littéralement acheté 3 copies du même jeu parce qu'ils le voulaient tout de suite ensuite ils l'ont eu sur leur PS4 et puis un an plus tard ils l'ont eu sur leur PC et sur PC ils ont pu commencer à le modder à outrance et c'est ce qui a plu enfin voilà je pense que ça a été aussi très intelligent de leur part la façon dont ils l'ont release ouais bah tout à fait mais de toute manière ils l'ont très très bien foutu même le gameplay on peut rien en dire il est bon il est bon c'est un bon jeu ils l'ont géré intelligemment il y a du contenu ça méthode pas vraiment que ce soit un des jeux les plus vendus et encore aujourd'hui si tu veux acheter une PS4 une console moderne ça fait partie des must-have parce que parce que c'est un bon jeu voilà putain un mode en ligne et c'est encore très joué d'ailleurs en parlant d'un jeu très joué extrêmement joué mais cette fois-ci ça c'est une version qui m'étonne plus c'est Fortnite sur iOS générerait plus d'un million de dollars par jour en moyenne Fortnite ? je savais même pas qu'il existait sur iOS en fait il y a une version iOS et Android version Android que j'ai pu essayer et c'est absolument abominable comment ils l'ont fait en fait t'as comme tous les portages à la con d'émulateur ou de jeux PC t'as juste un D-pad virtuel et vogue la galère d'accord 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 mais il y a une version aussi de PUBG j'ai vu PUBG par contre je me suis pas renseigné mais Fortnite j'avais essayé et sérieusement c'est oui c'est une horreur à jouer d'accord parce que bon de toute façon jouer un shooter sur tablette alors déjà sur tablette c'est limite alors imagine un peu sur smartphone ça doit être injouable ou alors vraiment il faut avoir des tout petits doigts bah même pas et puis bon la sensation de gameplay quoi t'as une manette virtuelle sur l'écran directement c'est non c'est vu comment c'est RAM sur PC j'ose même pas imaginer sur Android enfin bon ouais écoute ça m'étonne pas qu'ils génèrent tant d'argent parce que sur mobile c'est le temple des microtransactions et vu que ce genre de jeu c'est des jeux à microtransactions cosmétiques plus ou moins cosmétiques bah voilà effectivement ça m'étonne pas parce que bah tiens c'est facile de balancer son SMS pour avoir son skin d'armes cool c'est ça et puis bon à côté de ça c'est comme dit Luxellement le seul intérêt d'y jouer c'est via l'émulateur sur PC pas puissant pour PUBG apparemment qui était sorti sur mobile mais sur Fortnite il y a des gens qui jouent en émulateur sur PC et ils font des top 1 alors qu'ils sont mauvais en émulateur ouais d'ailleurs je me suis posé la question j'ai vu 2-3 joueurs justement faire tourner ça sur leur PC et jouer contre d'autres joueurs et franchement je pense que plus de la moitié de la map sont des bots de quoi sur Fortnite peut-être pas sur Fortnite moi c'est vraiment je savais pas qu'il existait Fortnite j'ai regardé ça sur PUBG et j'ai vu la façon dont la plupart des joueurs ennemis agissaient et je pense sincèrement qu'il y a énormément de bots sur ce jeu qui font passer des bots pour des vrais joueurs d'accord ouais pourquoi pas ça serait pas les premiers de toute manière ouais ça serait pas les premiers il est bien très bien optimisé par IBG mobile plus que la version PC c'est sûr non mais la version PC en même temps bref il y a quand même multitude de hardware mais finalement au même titre que sur mobile donc la version PC est très très mal optimisée de toute façon c'est il faut une 1080 si tu veux estimer avoir ton 60 fps si tu veux espérer avoir ton 60 fps constant sérieux ? en mettant même les détails au minimum ? ouais ouais en mettant les graphismes au minimum évidemment mais mais vraiment le jeu est bof bof ok parce que Fortnite il tourne plutôt bien je trouve sur mon PC en tout cas Fortnite tourne très bien mais Fortnite il est sur Unreal Engine il est fait par les gens qui ont fait l'Unreal Engine donc encore heureux qu'ils soient bien optimisés c'est aujourd'hui c'est leur flagship c'est leur cheval de bataille c'est leur c'est leur meilleure gagneuse donc ils n'allaient pas faire un jeu de merde enfin ils n'allaient pas mal optimiser leur jeu après les les jeux de merde ou pas c'est à vous de décider en même temps voilà tout le monde y joue en ce moment il n'y a qu'à voir les statistiques sur Twitch c'est ça ils se portent bien je ne pense pas qu'ils soient si mauvais que ça en général les gens quand le jeu est vraiment pourri ils s'en détournent assez rapidement et le truc qui nous sépare d'un bon jeu d'un mauvais jeu en règle générale à notre propre échelle c'est juste notre échelle de goût et là on ne peut pas avoir les goûts de tout le monde malheureusement et si on continuait sur Valve toujours de l'argent alors là c'est vraiment encore du pognon qui achète Firewatch qui achète les développeurs de Firewatch Campo Santo ça ça s'est passé ce week-end il y a eu il y a eu des rumeurs puis une annonce Campo Santo a été racheté par Valve donc apparemment ils ont peut-être envie de refaire du jeu vidéo et bien écoute c'est prévisible on savait qu'on avait eu la news il y a deux semaines que Valve commençait à s'intéresser pour se remettre au développement de jeux vidéo là ils achètent des studios et bien écoute c'est raccord à côté de ça ça m'étonne enfin je veux dire Firewatch ça n'a pas vraiment été un jeu très ambitieux par contre il faut reconnaître qu'au niveau de la patte graphique du jeu c'est complètement compatible avec les univers de Valve il n'a pas été ambitieux mais quand même il s'est très très bien vendu oui il s'est bien vendu mais je veux dire c'était pas un grand jeu triple A non plus non non c'était plus une promenade qu'autre chose c'était même carrément une promenade mais mais ouais il se laissait jouer donc pourquoi pas après c'est vrai qu'on se disait en off qu'apparemment Valve a besoin de se refaire on a besoin de refaire ses équipes parce que bon ça fait longtemps qu'ils ne font plus de jeux vidéo donc bah oui et puis ils ont laissé partir au cours des deux dernières années là on a eu annonce sur annonce comme quoi il y avait des écrivains le mec toute l'équipe qui bossait sur Half-Life 3 s'est barré voilà donc ouais ils ont vraiment besoin de se refaire une team quoi absolument Half-Life 3 n'est jamais aussi loin que maintenant oui absolument et c'est là qu'on continue de parler de Valve Valve qui perd cette fois-ci 3 millions de dollars en Australie parce qu'ils avaient eu un procès en 2014 pour à cause de leur politique de remboursement qui était qui n'allait pas et qui collait pas du tout avec la loi australienne et donc du coup ils ont épuisé tout leur tout leur droit d'appel et maintenant ils sont réellement obligés de payer les 3 millions d'ailleurs moi ce que j'avais soulevé dans le Café L'Addition c'était leur défense qui était absolument géniale moi un avocat pareil très honnêtement je le paye je l'envoie sur une île déserte et je ne veux plus le voir tout simplement parce qu'il essayait de faire passer que Valve ne vendait pas réellement sur le territoire australien vu que c'était virtuel donc magnifique ligne de défense et deuxième point que ce qu'il vendait n'était pas exactement des biens le mec oui bah c'est mais c'est un fait aujourd'hui tu n'achètes pas un bien tu n'achètes t'achètes un service t'achètes le droit de pouvoir télécharger ton jeu de pouvoir y jouer librement sur ta machine mais tu n'as pas une version libre c'est à dire que le jour où tu n'as pas tu n'as plus internet tu n'as plus accès à ton jeu c'est ça tu achètes une licence c'est c'est les fameux trucs que tu signes sans être conscient de ce que tu signes parce que bon ça fait de toute manière 50 pages et que tu n'as pas envie de le lire mais oui j'ai adoré la ligne de défense de l'avocat qui ne se démontait pas non non on ne vend pas de biens non non on ne vend pas sur les territoires australiens ok alors vendre sur le territoire australien oui ça c'était un peu limite mais par contre le fait de effectivement ils ne vendent pas un jeu à proprement parler ils ne vendent rien de physique ils vendent un service donc effectivement cette défense je peux la comprendre mais ça ne change pas que effectivement leur politique de remboursement à l'époque était déplorable tout à fait bon maintenant elle est déplorable au niveau des éditeurs qui n'arrêtent pas de s'en plaindre vu que certains joueurs n'hésitent pas à jouer cette carte là pour juste terminer le jeu vu que le jeu a une durée de vie par exemple de 2h pour un petit jeu indé et ils n'hésitent pas à se faire rembourser au bout de au bout justement je crois que c'était 1h ou 2h je crois pour les refunds c'est 2h donc ils ont largement le temps de finir le petit jeu indé et l'éditeur n'a plus qu'à pleurer un bon coup ouais c'était en fait en plus ils avaient énormément de problèmes à cette époque en plus c'était l'explosion de G2A et du coup ils avaient de gros problèmes avec tout ça ils ont dû complètement revoir leur politique de remboursement de jeu à l'époque c'est clair c'est clair c'est clair enfin bon je tenais juste à te dire que 3 millions c'est rien du tout 3 millions c'est vraiment une petite claque sur la joue pour Valve c'est vraiment quelque chose de négligeable surtout pour le territoire australien c'est 2h de vente sur le store donc je sais pas c'est une estimation basse et si on restait sur Steam avec Steam Spy qui s'est pris dans la gueule l'une des dernières mises à jour de Steam qui a rendu tous nos profils tous vos profils vous joueurs vous moi toi Ether privés oui j'ai vu ça par défaut tous nos profils sont privés et du coup Steam Spy se retrouve avec sa manne principale complètement coupée vu que lui se basait justement sur les profils afin de générer des statistiques fiables sur les ventes le nombre de joueurs enfin il y avait toute une ribambelle de statistiques accessibles ou non par le coma du mortel vu qu'il y avait des statistiques aussi qui étaient en vente etc enfin bon c'était c'est un truc assez bien fait un assez gros site et là il se retrouve quasiment à devoir mettre la clé sous la porte à cause de ça je ne sais pas du tout comment ils vont s'en sortir apparemment actuellement on est dans un shitstorm de toute façon on est dans un shitstorm au niveau de la sécurité la protection de l'identité actuellement tous les sites sont en mode panique parce que là je ne sais pas si vous avez vu mais tous les sites les réseaux sociaux tout ce qui se fait un peu par internet ils sont tous en train de revoir leur politique de confidentialité plutôt parce qu'actuellement ils sont tous en train de se protéger et de mettre la garde parce qu'actuellement avec ce qui est arrivé sur Facebook ils ne veulent pas que ça leur arrive elles c'est pas ouais vas-y c'est pas une question de loi européenne j'avais lu ça quelque part enfin j'avais lu mais aux Etats-Unis aussi il y a plein de lois qui sont en train de passer pour la protection de l'identité d'accord ouais c'est plus au niveau des lois en fait parce que j'avais vu justement quand Google m'avait demandé ouais il faut que tu revoies toute ta politique de confidentialité ah bon fais voir ah oui bah effectivement c'est une loi européenne d'après eux donc je m'étais dit que les autres s'étaient pris exactement la même chose mais ça par contre ce qui me fait ce qui me fait un peu peur c'est que ces lois sur la protection de l'identité à côté de ça apportent des tâches deux trois tâches chambres parce qu'elles donnent aussi accès aux états au fait de casser la neutralité du web et ça ça me fait ça me fait un peu plus peur parce qu'il y a à côté de ça il y a deux trois deux trois petites mesures qui passent en scred au milieu des grosses c'est à dire qui sont qui sont un peu effrayantes je vais pas faire tout un exposé non mais là c'était juste un exemple un exemple de truc bizarre je vous ai ben en fait aujourd'hui les états peuvent accéder peuvent demander l'accès au compte à partir du moment où ils ont l'identité de la personne et leur IP ils peuvent demander l'accès au compte beaucoup plus facilement qu'à l'époque mais beaucoup beaucoup plus facilement surtout si les serveurs sont basés en Europe je vous invite à vous connecter sur la quadrature du net c'est une association française qui fait sur la protection justement de l'internet libre et n'hésitez pas à aller voir ça la quadrature du net ok c'est c'est vrai que ça faisait longtemps que je m'étais pas intéressé à ça mais j'irai voir j'irai voir j'irai voir puis c'est pas étonnant de toute manière ça fait longtemps qu'ils veulent avoir un certain contrôle là dessus ils sont un peu ils ont toujours été assez désemparés face aux nouvelles technologies donc donc voilà ce qu'on arrive pas à voir d'un côté on l'a par l'autre donc c'est pas c'est même pas étonnant vous avez vu enfin Facebook avec Mark Zuckerberg qui pendant 3 heures a essayé d'expliquer comment marchait leur technologie à des sénateurs donc des gens dont la moyenne d'âge est de 65 ans en plus des sénateurs américains donc voilà non mais c'était c'était un peu risible c'était un peu risible parce qu'en fait les gens ils légifèrent là dessus mais sans rien comprendre la chose et ça c'est c'est effrayant ouais je trouve aussi mais bon il n'y a pas que là dessus qui légifère sans rien connaître mais bon on n'est pas là pour faire de la politique non on vaut mieux éviter ouais et donc si on finissait sur les news entre guillemets politiques vu qu'on a encore une autre une autre amende qui est tombée sur la gueule cette fois-ci de Nexon et Netmarble mais bon apparemment beaucoup plus sur Nexon que Netmarble en Corée du Sud mais cette fois-ci pour des histoires de lootbox de comment ça s'appelle de jeux d'argent détournés enfin bon en gros les états n'aiment pas du tout le côté jeu d'argent d'ailleurs il n'y a pas très longtemps je ne l'ai pas mis dans le Sunday Edition parce que je me disais bon on parle déjà de Nexon mais apparemment les Pays-Bas sont en train de légiférer aussi sur les lootbox absolument absolument et en fait actuellement il y a une loi au niveau européen aussi qui est en train de poser un houlà là-dessus et alors c'est drôle parce que la Chine a un peu d'avance là-dessus par rapport à nous en Chine les sociétés qui ont des lootbox aléatoires enfin voilà des trucs aléatoires contre de l'argent sont obligées de donner leurs stats de donner les stats exactes de comment ça se passe et combien et quelles sont les statistiques de quel objet ils sont légalement obligés alors pour une fois que la Chine est en avance par rapport à nous je pense que c'est une marche qui va être suivie c'est en fait limiter au maximum le gambling bah ouais c'est ça parce que quand tu regardes ensuite quand tu as les statistiques exactes tu te rends compte des fois que ah tiens mais en fait tu peux avoir accès à quasiment tout de manière normale mais tout d'un coup pour certains trucs t'as 10 ou 20% et donc t'es obligé d'acheter des dizaines et des dizaines de packs avant d'arriver à avoir un pack complet quoi ce qui peut être assez rapidement très rentable pour l'éditeur et un gouffre à argent pour les joueurs ou alors pour les parce que là c'est là où est tout le côté retort de la chose vu qu'il s'agit de jeux d'argent ceux qui sont le plus susceptibles d'être victimes ce n'est pas les adultes les adultes au bout d'un moment voilà si tu fais des conneries il fait ce que tu veux mec t'as dépensé 300 balles en lootbox t'es responsable ferme bien ta gueule mais par contre sur un gamin je trouve ça beaucoup plus discutable c'est pour ça d'ailleurs que les casinos chez nous sont interdits aux gamins et que ce genre de pratique devrait être interdite d'accès aux gamins ils ont même interdit ils ont même interdit les gratte-gratte aux gamins maintenant voilà c'est tout à fait pour ça c'est parce que on ne va pas addicter des jeunes à ça aussitôt le problème c'est que c'est que en fait c'est les parents qui payent en fin de compte aussi tout à fait d'ailleurs en parlant de lootbox accès aux gamins comment il s'appelle enfin bon t'as un jeu sur iOS Android de Nintendo avec le village enfin bon si tu veux c'est un petit peu une espèce de copie des Sims oui 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 effectivement ça y est Animal Crossing Animal Crossing merci et donc le Animal Crossing sur Android a reçu cette semaine les lootbox ouais j'ai vu ça alors que c'est un jeu typiquement dédié aux enfants enfin bon c'est pas enfin les adultes il y en a qui y jouent j'en connais d'ailleurs des gens très bien mais le problème c'est que ce genre de jeu est plus appelé à être joué par des gamins et donc proposer des lootbox aux gamins ouais merci Nintendo quoi mais oui enfin bon voilà cordialement je les déteste tu vois là dessus enfin bref on va pas rester sur le lootbox qui est un problème en soi de toute manière et on va continuer sur un autre problème c'était la grève chez Eugène Système qui a pris fin après 7 semaines de grève ouais 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 bah je pense qu'ils vont pas avoir un gros bonus en fin d'année pour faire de l'humour ouais mais ceci étant ils ont arrêté de faire la grève tout simplement parce qu'ils ont plus de pognon dans les caisses pour continuer cette grève c'est ça c'est ça et en plus à côté de ça ils ont pas obtenu gain de cause non le combat continue d'après le communiqué qu'ils ont envoyé donc il y a ouais on sait pas s'il sera servi à quelque chose ou enfin bon on verra on verra on verra enfin bon en tout cas moi je trouve ça assez lamentable de devoir faire grève pour essayer d'avoir une paye à peu près correcte alors que l'on bosse surtout des horaires correctes c'est à dire que les mecs leurs heures sup n'étaient pas payées alors bon ben je pense que maintenant ils vont travailler mais à partir du moment où il sera question de faire des heures reçues non payées et ben ils diront il y a d'autres façons de manifester ouais mais en même temps ils se disent non ils se font virer enfin bon il y a aussi ça il y a aussi la pression enfin ils peuvent pas se faire virer à proprement parler à moins qu'ils soient en CDD auquel cas à la fin de leur contrat ils se font pas réengager mais de toute façon t'es dans une boîte de merde qui te l'a quoi ouais plus facile autant qu'aujourd'hui en France le jeu vidéo c'est en train d'exploser le nombre de studios qui sont en train de se monter actuellement sans compter l'état français qui est en train de mettre de l'argent là dedans je crachais un peu sur ce fait parce que je pensais que ce serait les grosses boîtes qui toucheraient tout le pognon mais en fin de compte après m'y être intéressé un peu plus en profondeur l'argent est mieux réparti que ce que je ne pensais moi le seul truc qui me fait réellement peur moi là dedans c'est qui répartit ça et surtout surtout les contreparties parce que au CNC quand tu fais un film en France que t'as envie d'avoir de l'argent là dessus t'es obligé de suivre un cahier des charges ce qui existe d'ailleurs pour le jeu vidéo donc je me demande le cahier des charges est beaucoup plus souple ouais mais je sais pas je sais pas à quel point est-ce qu'au bout d'un moment tu vois on va pas finir par standardiser tout ça quoi un petit peu comme les films français quand on regarde le cinéma français c'est assez moche là dessus aujourd'hui les films à subvention oui effectivement c'est un peu c'est un peu dégueulasse donc c'est pour ça que je suis pas très fan de ce genre de pratiques entre autres c'est vraiment le truc ouais on va finir par standardiser tout ça et et quid de la de la créativité au final ça va être des studios à subvention qui seront là juste pour gratter le pognon de l'état et la créativité oh ça fait longtemps qu'elle est morte mon cher monsieur moi je mange et tu as raison alors si on passait à Nice America et là c'est le drama le plus rigolo de la soirée alors je sais pas si t'avais suivi cette histoire de Nice America et parce que le PDG de Nice America s'est laissé à quelques mots assez fleuri enfin alors je suis passé à côté de cette histoire d'accord bah en fait c'était à propos de SNK héroïne sur lequel il revenait en mode oui bon bah finalement on va on va refaire le jeu va être finalement une exclusivité Nintendo Switch il continuera de sortir sur PS4 mais uniquement en version dématérialisée et alors il s'est laissé aller à une phrase assez assassine Sony n'est pas amical avec les petits éditeurs comme nous il ne s'occupe que des grosses compagnies japonaises bim dans la gueule le lendemain le lendemain même personne recommence on joue encore voilà même joueur joue encore donc un petit coup de fil de Sony plus tard je suppose le fait que nos plans d'exclusivité Nintendo Switch ont été décidés à l'origine par Nice America et c'est seulement après avoir discuté avec les personnes influentes de SNK que nous avons convaincu que les meilleures stratégies seraient d'avoir plus d'exposition possible c'est pourquoi au final blablabla il y aura bien une version PS4 blablabla ah là là c'est de match control là je ne sais pas pour vous mais moi je l'ai bien entendu le coup de fil du PDG de Sony américaine mais attendez les gars vous nous insultez là ouais il va falloir revoir votre copie donc ouais assez discutable en fait comme truc après réflexion enfin bon ceci étant il y a peut-être un fond de vérité qui sait c'est vrai là je pense qu'il y a un fond de vérité mais bon écoute le problème c'est que c'est encore une histoire de soussous peut-être que le mec a décidé de faire un coup de pub peut-être que du coup Sony a peut-être mis quelques billes aussi dans le truc ah ouais vous foutez de notre gueule vous essayez de nous noircir notre image bon allez prenez votre chèque mais vous faites le jeu chez nous et puis ne faites pas chier enfin bon c'est assez rigolo en tout cas de voir ce ce truc là parce que si tu veux c'était du jour au lendemain c'était ah non finalement non non dommage contrôle on avait pas le droit de dire ça désolé enfin bref on va pas rester sur du dommage contrôle on va plutôt faire un départ le départ du directeur d'Earthstone le game director d'Earthstone à savoir monsieur Ben Broad que tu connais bien mieux que moi qui apparemment est parti hier de sa direction pour aller créer une nouvelle boîte une nouvelle un nouveau un nouveau studio à priori ils ont même pas ils savent même pas ce qu'ils vont faire dans ce nouveau studio enfin des jeux ça j'imagine bien mais à côté de ça effectivement on n'a pas de licence on n'a pas plus d'informations que ça mais c'est vrai mais c'est vrai que c'est une info qui est tombée un peu qui nous a pris par surprise les joueurs d'Earthstone parce que on est juste on est à 3 semaines ou 4 semaines 3 semaines 3 semaines de la sortie d'une nouvelle extension enfin elle est sortie il y a 3 semaines et vraiment on ne s'attendait pas à voir Ben Broad partir comme ça d'autant que Ben Broad a toujours été une figure parce qu'il a un rire particulier on avait pris l'habitude de le voir pendant les reviews de cartes et tout ça et pendant les championnats et c'est vrai que c'était quelqu'un c'était vraiment une des têtes connues des devs d'Earthstone et après c'est le plus connu et a priori non il n'y a aucun lien avec le doubleur français qui s'est fait virer à Yahoo ah non il n'y a aucun lien avec le doubleur français qui s'est fait virer non le doubleur français qui s'est fait virer c'est tout con c'était une il a leaké une information sans faire exprès c'est ça il avait leaké une image sur Twitter en plus c'était vraiment rien parce que l'image devait sortir 48 heures plus tard c'était un peu de la merde alors je vous mets juste 3 secondes Ben Broad c'est celui de gauche c'est le barbou c'est le barbou et l'autre c'est essayer de te rire autant que possible ce qui est très facile parce que j'ai informé de ce que mon souhait et tu es rire maintenant ça se passe maintenant mon face se rire oh bordel les fous rires quoi effectivement un rire reconnaissable entre tous j'étais vraiment je pensais que je serais drôle mais c'était quelque chose de se passer elle était ok sauf que là il en peut plus on a l'impression qu'il en peut plus à chaque fois enfin bon ok donc Ben Broad qui s'en va et on ne sait toujours pas à qui il a laissé la place ni quoi ou qu'est-ce non 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 effectivement du coup il y a énormément de rumeurs à ce niveau là il y a aussi beaucoup d'inquiétudes par contre Ben Broad avant ça a quand même révélé il y a deux semaines il me semble que de toute façon il ne s'en va pas sans laisser un cadeau parce qu'ils ont déjà presque trois extensions de prête ils ont une extension ils ont une extension il a voilà il a une extension de prête une extension qui est actuellement finie et donc ils sont en train de faire les derniers tweaks et ils ont une extension qui est actuellement en playtesting donc voilà on va dire que Hearthstone déjà ils sont capés ils ont de l'avance ils ont de la marge ok il y a au moins un an de jeu qui est déjà presque qui est dans les cartons ok nickel et donc on va continuer sur du du Far Cry 5 le jeu a réussi à être craqué après 19 jours c'est quand même énorme 19 jours pour craquer le jeu ça ne m'étonne pas vraiment aujourd'hui surtout les protections prenons les protections de chez De Novo c'est ça ? ouais De Novo aujourd'hui à une époque les teams de hacker chinois commençaient à s'inquiéter parce qu'ils avaient de plus en plus de mal puis ils ont trouvé la clé qui leur permettait de recraquer et ils sont à nouveau repartis sur le fait de pouvoir craquer les jeux aujourd'hui le problème c'est que c'est une course à l'armement et les sociétés de protection ne peuvent pas gagner parce qu'il y a trop de petites mains derrière qui sont là pour casser le jeu et les distribuer et là pour le coup pour Far Cry 5 il y avait quand même trois couches de protection c'était De Novo EAC et VM Protect ouais c'est ça VM Protect donc ça veut dire que le jeu tournait à l'intérieur d'une VM et du coup ça ralentit énormément par contre le jeu le fait d'avoir ces trois couches d'enlever ces trois couches je veux dire je pense qu'il va y avoir un gain de frame rate assez conséquent les gens qui se plaignent qu'ils soient un peu limite au niveau de l'optimisation je pense que c'est surtout la protection des jeux en fait qui gêne les joueurs ouais c'est souvent ça malheureusement c'est souvent ça mais donc ouais mais 19 jours quand même c'est assez énorme donc du coup ils ont quand même eu le temps de se protéger au niveau des ventes parce que c'est quand même les premiers jours sur lesquels ils font le plus de ventes et c'est le plus crucial en fait sur la vente sur un PC donc enfin bon là c'est bon 19 jours le jeu a quand même eu le droit à ses trois premières semaines de vente il a fait plus de 50% de son chiffre d'affaires surtout sur Far Cry Far Cry qui sort dans une période où actuellement il y a pas mal de jeux qui sont en train de débouler on est dans une bonne période en ce moment tout à fait tout à fait je pense que Far Cry a vécu sa période de hype sans trop de soucis et puis il se fait craquer à la fin bon voilà donc c'est pas plus mal ça va donner occasion à plus de personnes de l'essai tout à fait et puis ceux qui l'ont acheté Day One vont enfin pouvoir y jouer à 60 FPS peut-être ça y est il y a ça aussi il faut le prendre comme un patch comme un patch après tu vois ouais c'est ça de toute façon faites comme moi achetez vos jeux un an plus tard au moins ils sont complets patchés et surtout pas chers ouais et puis optimisés ouais c'est ça surtout sur tous les AAA mais bon je me répète à chaque fois mais pour moi un AAA c'est 6 mois minimum après sa sortie sinon c'est un peu mort non là faut pas se faire avoir par la période de hype post sortie et sinon t'as du Humble Bundle on a 2 Humble Bundle à présenter ce soir parce que là ces 15 derniers jours se sont quand même surpassés les mecs de Humble Bundle en proposant 2 Humble Bundle très intéressants dont un qu'ils avaient déjà proposé à Noël mais le premier c'est le Humble Strategy Bundle qui est sorti il y a quelques jours vous avez encore 1 jour et 22h pour vous le procurer mais dans celui-là il y a quand même pas mal d'excellents titres genre Dungeon of Endless Endless Space Collection Planetary Annihilation Titan qu'est-ce qu'on a d'autre ? on a du Endless Legend Tempest du Endless Legend il y a du Endless Space 2 il y a du Tooth & Tail jouer à toute la série des Endless c'est parmi si vous aimez les jeux de stratégie allez rusher sur tout ce qui est Endless bon Endless Dungeon c'est pas vraiment un jeu de stratégie c'est plus une sorte de tower defense au tour par tour mais par contre que ce soit Endless Space Endless Space 2 Endless Legend ce sont d'excellents jeux de stratégie en plus c'est français et voilà c'est vraiment des jeux si vous aimez les jeux de stratégie courez les choper en plus là ils sont en bundle ils sont à 9,75€ pour avoir tout ce que j'ai cité donc plus d'excuse c'est rien du tout d'autant qu'en plus Endless Space 2 n'est pas sorti encore il est encore en early access c'est à dire que là vraiment vous allez pouvoir le toucher pour une bouchée de pain alors qu'à sa sortie il sera sûrement à 40 balles ça c'est vraiment un très très bon deal et l'autre bon deal on sort un petit peu du cadre jeu vidéo mais je suis sûr que certains d'entre vous s'essayent à faire des vidéos sur Youtube et compagnie il s'agit du meilleur bundle pour faire des vidéos sur Youtube tout simplement car pour 20 balles vous avez tous les jeux JCL qu'il vous faut en fait vous en avez un qu'il vous faut le reste on s'en contre cogne vous avez Vegas Pro Vegas Pro qui à la base coûte 399 dollars là vous l'avez pour 16 euros 25 j'ai envie de dire ils ont regardé un peu les stats de personnes qui devaient pirater leur logiciel et ils se sont dit ouais bon bah écoute peut-être qu'en le vendant 100 fois moins cher on va l'en vendre 100 fois plus et je pense que c'est ce qui va se passer bah moi ils ont réussi à me le vendre à Noël tu vois là je l'ai revu passer j'ai figure toi franchement pour 20 balles oui je prends voilà là pour 20 balles pour 20 balles t'as ce logiciel là et puis en plus ils en ont rajouté mais bon voilà j'ai pas essayé je trouvais que c'était un peu voilà quelques logiciels de retouche photo d'autres logiciels de retouche audio et puis vogue la galère c'est un pack mais le seul truc valable dedans c'est Vegas Pro prenez-le à 16 euros 25 faut pas réfléchir vous faites des vidéos même de manière occasionnelle faut le prendre il faut le prendre faut pas passer à côté c'est vraiment un excellent un excellent logiciel de montage quoi et on va finir par la Playstation 5 vu que l'autre jour tu me dis ouais ce serait bien qu'on en parle on va en parler on se garde ça pour la fin la Playstation 5 avec Marc Cerny qui serait de nouveau à la manoeuvre on nous dit on nous parle qu'en ce moment il ferait ce qu'il avait fait à l'époque avant la Playstation 4 c'est à dire aller voir les différents éditeurs et développeurs afin de connaître leurs besoins leurs nouveaux besoins est-ce qu'il serait bien de faire pour la prochaine Playstation donc il serait en pleine tournée mondiale des meilleures têtes pensantes du domaine alors il y a pas mal de comment ça s'appelle de rumeurs dessus qui ont été qui tournent autour de cette Playstation 5 qui nous dirait que la console arrivera probablement en 2020 il y aurait certainement des kits de développement chez certains éditeurs il n'y a rien de confirmé mais voilà il y a de plus en plus de ce genre d'articles qui qui viennent à nous donc alors par contre je tiens à souligner j'ai une info de l'intérieur ces kits de développement seraient pour le moment principalement des kits de développement software c'est à dire que c'est pas des kits de développement c'est pas une grosse boîte noire telle qu'on a l'habitude de penser pour un kit de développement c'est vraiment des kits de développement software là il y a actuellement ils sont en train de c'est ça qu'ils sont en train de distribuer pour que les développeurs puissent se faire la main dessus sur du software c'est à dire c'est une virtual machine voilà c'est presque ça ok en gros ils sont en train de ils sont en train de ils sont en train d'essayer de former les développeurs à leurs futurs outils ok je vois ce que tu veux dire mais ouais ceci étant est-ce que toi t'as des pronostics à faire là dessus quand est-ce que ça arrivera est-ce que ça arrivera un jour est-ce qu'ils sont de toute manière ils sont déjà en dev de toute manière dès le jour je peux pas me prononcer avant les 3 s'il y a une annonce à Sati 3 on aura on peut espérer en étant optimiste voire une sortie novembre 2020 je dirais entre mars et novembre 2020 mais pas avant j'ai revu ma copie voilà au vu du truc voilà c'est pas avant ok s'il y a une annonce à l'E3 cette année c'est novembre 2020 ok ok moi je sais pas trop à quoi m'attendre je sais pas je suis pas sûr en fait j'ai surtout pas envie qu'ils nous en sortent une nouvelle en fait c'est surtout ça aussi parce qu'en gros on vient de payer une nouvelle bécane il y a moins de 2 ans et tout d'un coup on nous annoncerait que tiens dans 2 ans tu vas devoir encore passer à la caisse mais bon en 2020 du coup on aura une console qui aura 8 ans je pense que c'est correct pour une durée de vie d'une génération elle est sortie quand celle là c'était 2012 2013 c'est ça ouais ouais à voir effectivement elle commence à dater mais en fait je me rends pas spécialement compte parce que justement je trouve que c'est encore aujourd'hui les graphismes sont très bons mais de toute façon il faut pas s'attendre à un gap gigantesque niveau puissance sur une éventuelle PS5 non mais c'est même pas sur les graphismes c'est sur le côté nombre de jeux que j'ai fait dessus y'a pas si tu veux pour la même année enfin pour le même âge sur PS3 j'avais déjà fait bien plus de titres énormément plus et de meilleure qualité donc c'est surtout pour rapport à ça si tu veux j'attends encore les excellents titres c'est ça mais effectivement je vois ce que tu veux dire c'est pour ça je me dis putain ils vont déjà lâcher ce truc là alors qu'il y a pas encore les excellents jeux qui sont arrivés enfin si y'en a mais c'est pas exactement ceux que j'attendais pas exactement ceux que je voulais y'a pas de grand tourismo bordel déjà rien que ça alors que alors que sur PS3 t'avais déjà le grand tourismo 5 qui était sorti à ce moment là même si avec toutes ses qualités et ses défauts mais au moins il était bien mieux que le dernier grand tourismo sport qu'ils ont sorti au mois de décembre qui est juste une chiasse vidéoludique monumentale et une insulte j'ai eu l'impression que c'était un peu tu sais les previews grand tourismo ils étaient ils étaient ses pros là dessus ils vendaient la démo de leur jeu au prix d'un jeu complet j'ai presque eu l'impression que grand tourismo sport c'était ça ouais t'as l'impression quand tu vois le titre etc mais quand tu te penches un petit peu sur le jeu en lui même c'est même pire que ça en fait c'est une insulte auprès du joueur lambda de grand tourismo vu qu'ils ont tout enlevé c'est à dire qu'il n'y a plus les permis il n'y a plus les circuits il n'y a plus de mode offline il n'y a plus de voiture t'as plus qu'une petite sélection de bagnoles donc tu te retrouves avec quoi ? avec un jeu de circuit même pas bon parce qu'en terme de gameplay c'est resté comme grand tourismo donc qu'on soit d'accord le gameplay de grand tourismo ça n'a jamais été ça qui a fait réellement vendre un grand tourismo pourtant je suis fan c'est le gameplay de grand tourismo sans l'immersion et quand même c'était vraiment l'immersion de grand tourismo qui faisait le succès du jeu c'est ça donc pour moi ça a été un gigantesque doigt d'honneur à tous les fans de la série donc ouais ouais on attend toujours donc un grand tourismo enfin bon bref quoi qu'il en soit je pense que là on a fait le tour un petit peu des actualités et donc du coup tu joues à quoi toi en ce moment ? je joue toujours à Hearthstone principalement cette nouvelle extension elle me plaît beaucoup parce que la méta était suffisamment chamboulée pour plein de choses à découvrir et actuellement on est trois semaines dans l'extension il y a encore énormément à découvrir parce que toutes les semaines apportent leur mode de changements dans la méta et de nouveaux decks et c'est encore largement assez varié pour moi d'accord bah justement Hearthstone figure-toi que je vais essayer de m'y remettre vu que ma chérie s'y est mise elle m'a étonné hier tiens je m'y suis mis ah bon Hearthstone t'es sûr ? on parle bien du même jeu ok bon bah écoute je vais essayer d'y retoucher de revoir du coup je vais essayer d'y rejouer mais sinon moi en ce moment il y a il y a surtout du jeu PS4 que je fais enfin j'essaye toujours de comment il s'appelle c'est pas ModNation c'est heureux le jeu de course si c'est ModNation si si c'est le ModNation qui avait été fourni avec avec machin avec la PS4 PS4 plus auquel je joue si tu veux te remettre Hearthstone excuse moi j'ai eu une courte déconnexion si tu veux te remettre Hearthstone c'est le moment parce qu'en plus il te distribue énormément de cartes en ce début d'extension et tu peux désenchanter tout ce qui est tout ce qui est sorti du standard en fait pour avoir un pécule de poussière conséquent sans compter les légendaires gratuites qui te fournissent en début d'extension vraiment si tu veux t'y mettre c'est maintenant c'est un très bon moment surtout que les cartes que tu vas obtenir maintenant vont te rester dans ta collection pendant deux ans du coup c'est maintenant qu'il faut qu'il faut t'y mettre un peu ah ouais mais ouais ok mais sinon c'est pas ModNation Racer auquel je joue non 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 c'est un autre jeu putain merde le jeu d'Ubisoft putain je me souviens les échos non on y jouait il y a des années avec des petites F1 absolument incontrôlables avec des circuits absolument improbables qui vont dans tous les sens ça ressemble à du Hot Wheels oh merde ma mémoire étant assez défaillante hop je vais aller directement sur le site parce que là je suis je commence à être à être claqué sur le site PlayStation Plus paf 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 et bien sûr je ne suis pas à la bonne page ils ne me disent pas c'est ça Trackmania merci non Trackmania Micromachine ouais j'aimerais bien m'y remettre un Micromachine ils avaient sorti il y a quelques années une espèce de remake ouais mais non non c'est Trackmania le dernier c'est un des derniers Trackmania le Trackmania Turbo je ne sais pas si tu avais eu l'occasion d'y jouer Ether ma connexion me lâche ok 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 de toute manière on est à la fin et je te demandais si tu avais joué à Trackmania Turbo toi de ton côté si tu avais essayé oui 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 j'y ai mis mais personnellement pour ce qui est de ce genre de jeu je trouve qu'il y en a il y en a bien meilleur sur Steam de jeu au gameplay vraiment arcade ceci étant gratuit moi il m'a bien tenté je le trouve assez bien comme à l'époque en fait comme à l'époque ouais c'est ça c'est Nadeo mais ça il avait racheté de toute manière la boîte à l'époque justement quand ils avaient fait leur FPS mais oui c'était un jeu sur lequel je jouais quand j'étais quand j'étais plus jeune sur mes premières enfin sur les mes premiers mois de jeu en ligne permettez-moi d'être ému enfin bref de toute manière là on a complètement fini cette émission à l'éther je sais pas si c'était des nôtres je sens que sa connexion nous a encore lâché mais ouais je joue à ça puis je joue je joue encore à d'autres petits jeux sur sur PS4 mais essentiellement celui-là qui m'a bien scotché et bien retenu Shootmania c'était celui-là le FPS d'Ubisoft qui avait complètement enfin du Ubisoft Nadeo qui qui avait fait de l'oeil à Ubisoft ouais Shootmania c'était vraiment un fast FPS mais bon encore une fois il y en a de bien meilleurs surtout dans la scène indé il y avait Warso qui était beaucoup plus inspiré que Shootmania à mon avis encore une fois Warso en plus bon j'ai bossé un peu dessus donc je suis un peu biaisé mais tu avais fait quoi dessus j'avais fait quelques graphismes d'accord j'avais fait en gros interface HUD j'avais bossé sur les graphismes de plusieurs armes mais voilà et d'autant qu'en plus Warso projet européen mais principalement français d'accord 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 bon bah du coup de toute manière ça va marquer là la fin de ce Sunday l'édition de ce nouveau numéro j'espère en tout cas que ça vous a plu je te remercie infiniment Ether d'avoir été là bah écoute c'est un plaisir comme toujours bah pareil partagé on va voir dans 15 jours ah tiens d'ailleurs si j'ai une dernière question et yo si tu nous écoutes sur le chat c'est vrai que tu ne pouvais pas être là directement en vocal mais t'es quand même là en audio ce qui est déjà bien ce qui est déjà très bien pour nous ça va nous permettre justement de nous mettre d'accord sur un truc l'Ecube c'est au mois de juin est-ce que ça vous semblerait vous quelque chose de jouable de faire les comment ça s'appelle les conférences à ce moment là ou alors c'est un peu loin pour toi Ether moi c'est c'est un tout petit peu loin pour moi mais effectivement si ma connexion le permet pendant cette période vraiment ça botterait fortement de faire quelques streams marathon histoire de commenter un peu ce qui se passe d'autant qu'en plus en ce moment c'est un truc que j'ai maté sur les vu que je suis revenu sur Twitch avant je m'étais arrêté il y a deux ans il y a deux ans quand tu faisais du restream de l'Ecube t'étais t'étais marqué à vie du fer rouge de restream de trucs enfin bon bref maintenant à ce que j'ai compris tu peux le faire sans que Twitch te fasse chier c'est beaucoup plus facile effectivement donc je pense que ce serait même carrément cool de le faire sur Twitch avec vous deux quoi avec Aether et Ayao donc Ayao n'hésite pas à me dire ce que t'en penses tu n'étais pas une présentation de Shootmania à Paris au studio Cyclone te demande-t-il moi ? oui ah non moi je n'y étais pas non d'accord 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 Shootmania ça avait l'air vachement cool ouais 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 je voyais pas mal de stream et de streamers qui jouaient ils s'amusaient pas mal sur Shootmania alors après moi-même j'ai pas trop essayé parce que ça n'a jamais été trop ma cam mais ouais les confs Bethesda Xbox tu seras dispo on en reparlera bah en fait en même temps j'avais vu ce qu'ils ont fait pour les conférences c'est un peu comme tous les ans et salut Préda oui bien sûr un radio réveil lancé mais les confs c'est pas compliqué ça commence à 17h heure française ça va finir à 5h du matin avec la conférence Sony donc c'est pas compliqué ce truc là c'est tous les ans la même avec au milieu un petit trou pour aller pisser et aller manger enfin bon bref donc du coup on va s'arrêter là on va se souhaiter une excellente soirée Aether tu es là ? absolument ok bah écoute bah merci à toi d'avoir participé au Sunday l'Edition et puis merci à tout le monde d'avoir regardé allez salut tout le monde ciao on va s'arrêter